Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien malgré ma voix de merde bonjour c'est Kazelle je suis malade depuis très longtemps maintenant et je suis pas prête d'être guérie j'ai l'impression bref dans cette vidéo je vais faire un challenge alors des beurres nous allons commencer pas vous annoncer oui j'ai un mail où vous pouvez nous envoyer enfin nous envoyer j'ai l'impression qu'on est plusieurs mais non je suis toute seule enfin je suis peut-être plusieurs dans ma tête bref un mail vous pouvez m'envoyer vos challenges voilà vous pouvez en demander un challenge bien sûr je choisirai les plus originaux les plus drôles etc par contre s'il vous plaît soyez un peu plus original que d'utiliser votre pseudo pour le challenge essayez de trouver un nom à ce challenge qui représente le challenge comme ça c'est plus simple pour les autres de se dire ah le challenge là ça doit être à peu près ça pour pas que les gens après s'embrouillent parce que du coup tout le monde donne son pseudo au challenge et au final bah même moi je m'en sens plus en fait du coup j'ai décidé de prendre déjà quelques challenges les premiers que j'ai reçu mais de tout simplement leur donner un nom qui ressemble au challenge est également un petit peu modifié parce que suite bah du coup je vous avais proposé de faire des challenges suite à la vidéo de Francisca pour son challenge d'ailleurs je vous invite à aller voir et à faire ce challenge parce que franchement il est génial mais du coup tout le monde a fait des challenges qui ressemblent énormément à celui de Francisca voilà tout le monde a un petit peu s'est beaucoup inspiré de son challenge et voilà du coup j'aimerais bien juste voilà vous dire que je ne reprendrai pas des challenges qui ressemblent à celui de Francisca voilà enfin bref pour le premier challenge que j'ai appelé le BF challenge donc best friend challenge donc hashtag BF challenge sur MSP qui je me suis inspiré du challenge que Anini MSP m'a envoyé comme mail en gros il faut demander à son meilleur ami ou à sa meilleure amie la couleur préférée ensuite avec il faut aller dans le look et créer un look avec deux couleurs la couleur de votre meilleur ami et votre couleur à vous voilà donc votre couleur à vous préférée en deuxième il faut ensuite aller dans la clinique beauté et mettre les lèvres et les yeux de la couleur préférée de son meilleur ami et le reste avec sa propre couleur et ensuite faire un artbook avec la moitié de préférence la moitié avec les deux couleurs ou du moins essayer je sais que c'est pas forcément possible avec tous les décors mais essayer un maximum de mettre un décor qui incorpore les deux couleurs et ensuite bah tout simplement voilà sur l'artbook mettre le petit hashtag BF challenge voilà pour que les gens comprennent ce que vous avez fait et voici la fin du challenge voilà donc j'espère pour vous que votre meilleur ami n'a pas choisi une couleur qui petit 1 ne va pas du tout avec votre couleur favorite à vous exemple je sais pas par exemple je ne sais pas deux couleurs qui vont pas ensemble je sais pas moi le rouge et le vert par exemple ça va pas super bien ensemble ça pourrait donner un style finalement mais bon voilà où je sais pas le marron et le jaune parce que du coup ça ferait très madame toilette et bah petit 2 j'espère non plus que vous n'avez pas la même couleur préférée et petit 3 j'espère que vous votre meilleur ami votre couleur préférée c'est pas le vert caca d'oie bref bien sûr maintenant après vous avoir expliqué ce challenge vous pouvez aller le faire et moi je vais bah du coup le faire également en vidéo sinon c'est pas drôle voilà voilà et merci beaucoup à keina pour la salutation donc je tourne cette vidéo le matin en pleine semaine parce que sinon c'est pas possible j'ai l'air de pas trop laguer j'ai l'impression oh merci django alors je ne sais pas j'ai l'impression que c'est des salutations qui date de la veille parce que je ne reçois pas les les star coins et les faimes donc je pense que c'est des salutations qui date de la dernière fois mais en tout cas merci beaucoup ok donc étape numéro 1 aller dans le shopping et aller acheter des vêtements donc moi je fais ce hashtag ce challenge avec et bien sûr attendez et bien sûr défier votre meilleur ami pour que du coup en même temps elle puisse également faire ce challenge donc lalo si tu regardes cette vidéo je te défie de faire le bf challenge enfin du moins j'espère pour toi je suis aussi ton ami parce que sinon je vais pleurer bref ok donc la couleur préférée de lalo c'est le noir et moi c'est le rose et ça tombe bien parce que je le noir et le rose ça va très très bien ensemble et du coup je dois faire un challenge avec un look noir et rose ok oh je n'ai pas enlevé c'est bon ok en vrai je pourrais faire le look en noir et rose avec le thème doll en plus il ya le thème doll actuellement parce que c'est très dark comme style et bah du coup bah moi ça me ça me va bien par exemple ce genre de robe et à place de violets le remplacer ben bien évidemment pas du rose voilà par du rose ça le fait plutôt pas mal je trouve par contre j'aime beaucoup ces cheveux là bon cette diamant ça fait un peu mal mais mais ça fait très poupée pas fan de ce rose là forcément plus celui ci on va essayer de voir on va voir ce qu'on peut on va voir ce qu'on va faire on va voir ok j'ai essayé de faire à peu près quelque chose de correct par contre ça ça ne va pas avec ça c'est soit les chaussettes soit les chaussures étant donné qu'on n'a pas vraiment le choix niveau des chaussures et j'avais envie de faire ce challenge avec uniquement le dernier thème je vais essayer de faire quelque chose de cool avec ça et j'ai envie et si c'est ça je peux le changer intéressant dis donc regardez franchement ça passe bon j'ai je veux que ça reste quand même assez noir et rose donc je veux pas trop rajouter de blanc on va mettre ça comme ça voilà là le reste on laisse en noir même si j'ai envie de tester c'est quoi ça wow ah ouais non mais franchement je suis j'aime bien et là juste du coup les chaussettes ça ne va pas voilà bah écoutez moi j'aime bien ça fait pas un petit peu genre je ne sais pas pour les gens qui ont vu le film l'entretien avec un vampire et dans celui-ci il ya bon elle est blonde mais il ya une jeune fille avec les cheveux bouclés et en fait c'est une vampire bah qui ne grandit plus parce qu'elle allait lui vampire très très jeune voilà il s'est transformé enfin un vampire la transformer en vampire pendant que c'était la peste et du coup elle n'a jamais grandi depuis bah forcément et du coup ça me fait penser à ça on dirait une vampire en plus avec le visage je n'ai pas un par défaut j'avais on n'est pas encore passé par la clinique mais par défaut j'avais cette bouche là par contre j'ai juste envie de mettre les chaussettes un petit peu plus foncée voilà bah écoutez voilà sept diamants 1800 star coin bonjour ou plutôt au revoir parce qu'ils vont partir regardez tout acheter bam il y en a pour et il y en a pour moi là il y en a pour et du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller dans la clinique beauté et attendez que je regarde sur mon petit bloc note donc il faut mettre les lèvres et les yeux de la couleur de son best comme ça on voit quand même un petit peu mieux donc on avait dit les yeux et la bouche noire puisque c'est la couleur de notre best on va prendre cela et la bouche à ça c'était une bouche qu'on ne peut plus acheter c'est une bouche va du coup rare normalement ouais on peut plus on peut plus l'obtenir mais bon ça c'est pas grave parce que maintenant là on a une clinique beauté dans nos affaires et du coup ce n'est pas perdu ne vous inquiétez pas je ne perds pas cette bouche elle est toujours dans mes affaires voilà donc les yeux et la bouche en noir et pour le reste sa propre couleur donc là j'ai envie de dire que c'est limite en fait je peux laisser le rose parce que le fard à paupières rose et noir enfin rose par contre le nez pareil on peut pas changer et je suppose que le teint je peux le laisser comme ça ouais on peut laisser comme ça ok donc ensuite je vais aller dans mes affaires et du coup m'a modifié le look pour que du coup enlevé tous les autres choses qui ne devrait pas être là je sais pas pourquoi sans les cheveux c'est tellement flippant et du coup il faut que j'aille ensuite dans l'artbook voilà enfin j'ai scrollé parmi tous mes petits trucs et en fait j'hésite entre celui-là et celui-là d'après vous c'est les quatre qui correspondraient de mieux en fait les deux je trouve qu'ils font gros et enfin noir pas fou noir mais genre gris marron mais ça fait plus gris et ça fait plus marron donc on va peut-être plutôt partir sur celui ci et on va mettre notre petit personnage et mettre le petit hashtag voilà voilà et ensuite ce sera fini donc voilà ce que donne mon artbook donc c'est le bf challenge n'hésitez pas à me marquer en commentaire non pas cette vidéo mais directement sur l'artbook si vous avez effectué le bf challenge voilà une fois que vous l'avez fini pour je puisse aller voir un petit peu vos artbooks sous le hashtag voilà où normalement je ne sais pas si une fonction de recherche dans l'artbook pour directement trouver le hashtag bf challenge voilà pour qu'on puisse regarder un petit peu ce que vous avez fait et bien sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt